C'est une des questions qu'on me pose souvent, puis c'est une question que je me pose personnellement aussi souvent. D'où vient cette crainte des courtiers immobiliers envers du proprio? Mon opinion personnelle face à Duproprio, pour moi Duproprio est un site web, ni plus ni moins. Alors pourquoi cette crainte d'un site web? Peut-être que c'est le fait que Duproprio a vraiment, on le sent à travers le marketing de Duproprio, cet anti-courtier immobilier qui est très très présent et le marketing qui s'attaque vraiment à la niche des courtiers immobiliers. Quand on parle de le propriétaire qui a vendu par lui-même et économisé 15 000$ et tout ça, évidemment quand on parle, on fait référence aux 15 000$, évidemment on fait référence à la commission du courtier immobilier. Le problème que j'ai avec Duproprio n'est pas dans ce que c'est, mais effectivement dans son marketing. Pour moi, de dire que le propriétaire économise 15 000$, c'est très subjectif. C'est basé sur quoi? Il a vendu à quel prix? Aurait-il vendu plus cher avec un courtier immobilier? La question est légitime, on peut se poser la question. Encore faut-il aussi prendre en compte, je pense aussi, c'est toute l'illusion de la facilité d'une transaction immobilière, l'illusion de la tâche à accomplir pour vendre sa propriété. C'est sûr qu'il y a peut-être quelques années, quand le marché était plus un marché de vendeurs, que les délais de vente étaient peut-être un peu plus courts. C'est ce qui a permis à un site web comme Duproprio de s'implanter. Parce que c'est certain qu'en délais plus courts, la somme de travail effectuée pour un courtier était peut-être moins importante. Elle est aussi importante dans le sens de l'importance de bien faire le travail, de bien mettre un bon prix sur la propriété, de faire des bons suivis, mais peut-être moins importante en termes de délais dans le temps. Mais aujourd'hui, on revient dans un marché plus équilibré, donc les délais de vente vont s'allonger. Ce ne sera pas rare de voir des propriétés prendre un an pour se vendre et voir des propriétés qui ne se vendront pas non plus. Donc, on ne prend pas ça en compte, je crois, dans cette perception-là. C'est certain qu'un propriétaire qui va travailler pendant un an à faire des visites, à tout faire ce qui vient dans la tâche d'un courtier immobilier, il faut peut-être mettre un salaire horaire sur tout ce temps-là passé et le déduire de cette fameuse économie qu'on nous affiche dans le marketing. L'autre chose, c'est certain que c'est peut-être le premier site qui ne permet pas du tout aux courtiers immobiliers d'annoncer, parce que ça a déjà existé, on prend des sites Mikasa et tout ça, qui permettaient aussi aux propriétaires de vendre par eux-mêmes et tout ça. Mais ces sites-là permettaient aussi aux courtiers immobiliers de s'afficher. Donc, on n'a pas eu cette animosité-là entre l'Association des courtiers immobiliers du Québec et ces sites-là. C'est vraiment parce que DuProprio veut vraiment enlever les courtiers. Mais dans les faits, les statistiques, il y a plusieurs transactions évidemment qui se font à travers un courtier immobilier, pour des propriétés qui sont quand même listées sur DuProprio. C'est certain qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont demander à leur courtier, je ne sais pas si l'Association va être d'accord avec ça, mais c'est certain qu'il y a plusieurs propriétaires qui vont demander à leur courtier « est-ce que je peux annoncer sur DuProprio ? » Et qu'il y a plusieurs courtiers qui vont dire « oui » pour eux, pour le courtier, un courtier d'expérience, un courtier de talent, ils vont dire « c'est un autre site web de plus ». Alors, aussi bien être comme on dit, être partout et une fois que les demandes arriveront, transférez-moi les clients, je vais les prendre en charge et je vais faire mon travail. Donc, c'est certain que c'est sûr qu'il y a un bon pourcentage quand même de propriétés sur DuProprio qui implique quand même un courtier. Cela dit, pour moi, DuProprio, c'est à peu près la meilleure chose qui pourrait arriver pour le monde des courtiers immobiliers. C'est certain que pour un courtier immobilier, si la définition de ta tâche pour un courtier immobilier, c'est de prendre un mandat de courtage, prendre la propriété, l'inscrire sur un MLS et attendre. Je peux comprendre que tu aies peur d'un site web comme DuProprio. Mais si tu as compris que la tâche d'un courtier immobilier, c'est beaucoup plus large que ça, tu ne devrais pas te sentir menacé par un tel site. Même s'ils ont des centres d'appels et tout ça, l'information ne sera jamais aussi poussée. L'information doit être prise sur le terrain, face à face, dans la nuance. On ne peut pas avoir tous ces détails-là à prendre d'un centre d'appels. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Est-ce que ça répond quand même? Il y en avait déjà auparavant des gens qui vendaient par eux-mêmes. C'était quand même possible de faire appel à un évaluateur, faire évaluer sa maison, d'appeler un notaire ou un avocat si on avait des questions légales et tout ça. Ça a toujours existé. Mais c'est sûr, pour moi, je n'ai vraiment aucune inquiétude face à ce site-là. Nous, personnellement, chez McGill Immobilier, en plus, c'est pire. Nous, on est spécialisés en vente et commercialisation et mise en marché de projets immobiliers de condos neufs. Et nous, il y a même une exemption dans la loi qui permet aux promoteurs immobiliers de vendre par eux-mêmes leurs projets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire affaire avec un coursier immobilier. Ils ne sont pas obligés non plus de le vendre eux personnellement. Monsieur X, qui est le promoteur d'un projet, n'est pas lui le vendeur dans le bureau. Il peut engager qui il veut pour vendre son projet. Imaginez, nous, on compétitionne en plus avec n'importe qui qui peut s'improviser vendeur de projets. Pourquoi ça ne nous stresse pas cette exemption-là dans la loi? Parce qu'on croit en nos services, on croit en notre valeur ajoutée. Nos promoteurs, évidemment, on fait le calcul, les pour et les contre. Et évidemment, ils trouvent leurs comptes à travers notre expertise. On est vraiment les plus forts dans ce qu'on fait. Oui, ils pourraient essayer de vendre par eux-mêmes. Mais est-ce que la vélocité de vente serait la même? Est-ce que la qualité du marketing serait la même? Est-ce que le projet serait aussi bien structuré? Personnellement, je ne le crois pas. Et je crois qu'eux non plus ne le croient pas. C'est pourquoi on a de si forts partenariats à répétition avec les plus grands promoteurs de la métropole. Mais ça me fait sourire pour moi du proprio. J'espère que ça va se régler. Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter. Il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir vendre par eux-mêmes. Comme il y a des gens qui font leurs impôts eux-mêmes, qui font leur placement financier eux-mêmes. Oui, il y a des sites web qui existent pour supporter ces gens-là dans leur planification financière, dans leurs logiciels pour impôts. Mais personnellement, je fais affaire avec un fiscaliste pour mes impôts. Personnellement, j'ai un planificateur financier qui connaît son affaire, qui va me donner des conseils pour placer mes économies. À chacun son métier, mais il y a toujours des gens qui vont peinturer eux-mêmes leur maison, qui coupent leur gazon, qui passent leur souffleuse. Et ça, on ne peut pas changer ça. Comme courtier immobilier, comme agence et comme association, je ne crois pas qu'on doit craindre un site comme du proprio. Encore faut-il que le marketing ne soit pas trompeur, que l'information soit biaisée, qu'on n'essaie pas de minimiser la tâche d'un courtier immobilier. Mais comme on dit, à chacun son métier, et le métier de courtier immobilier en est un plus que jamais. Il y a une révolution qui se fait, et c'est peut-être en partie grâce à du proprio, mais la refonte complète aussi de la loi du courtage immobilier au Québec fait en sorte que la spécialisation, le fameux stéréotype de la tente qu'on avait qui faisait ça à temps partiel, maintenant que les enfants avaient quitté la maison. Faire ça vraiment à temps partiel, ça existe de moins en moins. C'est une tâche à temps plein, et il faut enlever l'illusion aussi que les salaires sont faramineux. Il y a plus de 50% des courtiers immobiliers au Québec qui gagnent moins de 44 000 par année. Donc c'est pas du tout, c'est sûr qu'on voit les publicités des courtiers immobiliers qui roulent le plus, et on extrapole, on a l'impression que tout le monde fait ces sommes-là. Mais c'est une minorité qui fait des salaires élevés. La tâche elle est colossale, il faut comprendre aussi que pour une transaction qui se fait rapidement, que la commission peut être importante par rapport à la durée, il y a d'autres transactions qui vont prendre un an et qui n'aboutiront jamais, et que le courtier ne sera pas payé, il va avoir travaillé et tout ça. Alors il faut prendre tout ça en compte, mais c'est vraiment une expertise, c'est vraiment une profession, c'est une réelle profession, au même titre que planificateur financier, avocat ou autre. Et vous allez voir, c'est plus rare aujourd'hui de voir des courtiers immobiliers avec des bacs, avec des postes MBA, avec des formations très très poussées. C'est très très féroce, il y a énormément de courtiers sur le marché, la compétition est très très féroce. Il y a énormément de courtiers qui abandonnent leur licence parce que c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que vous pouvez l'imaginer après ma barre. C'est des horaires, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. À celui qui pense que l'immobilier est facile, je vous invite à venir faire un 24 heures ou même passer une semaine chez nous, puis voir c'est quoi l'ampleur de la tâche. On est des passionnés d'immobilier, nous personnellement chez Mégué l'Immobilier, on est passionnés de projets. Et même en projet, c'est encore une coche au-dessus de la revente traditionnelle. On s'entend un triplex à bon prix, avec des bons revenus en bon état. Ce n'est peut-être pas aussi difficile que ce que nous on peut faire, vendre du projet sur plan avec des livraisons plus tard dans le temps. On vend vraiment de l'abstresse et des grands comptes de plusieurs heures. On joue beaucoup sur l'insécurité des gens face à acheter justement sur plan. Moi, personnellement, je considère qu'il y a peut-être 5% des courtiers immobiliers au Québec qui ont la capacité de vendre du projet sur plan. Nous, on a un processus de sélection excessivement sélectif. Comme on dit, on reçoit des centaines et des centaines de résumés. Il y en a peu qui sont appelés pour les processus d'entrevue et de ça. Une inférieure minorité va être retenue pour avoir le privilège de travailler chez Mégué l'Immobilier, mais c'est ce qui fait qu'on est aussi fort dans notre domaine. Encore une fois, pour revenir à Duproprio, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé pour le courtage. Ça en a réveillé plus d'un, mais les plus forts dans notre industrie, eux, n'ont absolument rien à craindre d'un site web. C'est une belle compagnie, c'est québécois. Duproprio, je respecte l'entrepreneur, l'idée derrière tout ça. C'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait, mais pour moi, ça reste qu'un outil et jamais, jamais, jamais que ça va pouvoir remplacer un courtage immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada